Musique de générique Musique de générique Ça fait rien Mais ils ont pas l'air d'être Équipés de tirs C'est vraiment pour tracter des gros trucs Il n'y a pas l'air d'avoir de tourelles Par contre les effaceurs ça reste de la saloperie Les effaceurs qui sont très très bons Pour nettoyer l'intérieur Directement Buter les Les tireurs ou les conducteurs dans les véhicules Alors est-ce qu'on peut passer par là ? Une automitrailleuse Donc ici on a plein d'automitrailleuses potentielles Alors les pionniers C'est eux qui peuvent conduire Les moissonneurs, les pionniers Ouais c'est eux qui peuvent conduire Donc il y a du monde pour équiper les automitrailleuses ici Et dans les Dans les tourelles Il y a des mecs Mais ils sont que d'oeufs Mais on dirait du snipe ça Et effectivement Il y a de l'automitrailleuse avec Artir Les obusiers à plasma Désintégrateurs Allez on a fait notre petit détour Pour voir un peu ce qu'ils avaient Là il y a un char blindé Une mitrailleuse lourde Avec du LRM on dirait Ici un tracteur abandonné Il y a potentiellement des trucs à prendre Si on arrive Mais quelque chose me dit qu'ils ne vont pas nous laisser faire La forme lourde au plasma Avec un tracteur Là une automitrailleuse lourde Pareil avec du LRM on dirait Peut-être de l'entière Ici encore une Forcément c'est le campement Il y a du monde Là une automitrailleuse de nouveau Là il y a un châssis de char Ici il y a un vrai blindé Qui demande des compétences D'équipage de char Au milieu on a quoi ? SCE des intégrateurs Ça nous le débloque pas non plus Non on l'a pas non plus Celui-là le SCE des intégrateurs Ah ça devait être celui-là Ah ça devait être celui-là Ok donc ça c'est peut-être un véhicule spécial du coup Et on voit que les bâtiments sont pleins 12 sur 12 Ici 4 sur 7 8 sur 8 9 sur 12 8 sur 8 ici Globalement Les mecs ils sont Ils sont présents Bien Allons voir Papoter avec le monsieur Ils sont en force Faut que je sorte visiblement Faut y aller Hop Allons papoter Quelles sont mes nouvelles ? La vie Elle a des nouvelles Par la vie Des nouvelles Et elle a des nouvelles La vie Écoutez C'est Quelle est A l'âge Des nouvelles On est C'est une sacrée horreur je crois. Ok, je vais faire ça. Avec le fait de déplacez-vous et faites ce que vous voulez... Et j'ai des photos d'un map des défenses ici. Nous devons digitiser les données et l'envoyer à T-Force. Troublemaker, est-ce là ? Je vous le dis, Lucia. Nous pensons que nous avons perdu contact avec vous. Ces légion-wannabés confiscés mon transmiteur long-range. Donc maintenant, nous ne pouvons pas en renforcement. Donc, comment est-ce que le reste de votre mission ? Nous les avons fait beaucoup de temps. J'ai pu prendre des informations sur leurs mécanismes tactiques et sensibles. Vous pouvez entrer ici comme intégrateurs, si vous restez assez loin de ces sensibles. Ils vont te reconnaître comme imposteurs, directement. C'est bon de savoir. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider ? Ils nous ont donné la route de la place. Nous allons essayer de garder leurs gardes à l'extrême, afin qu'ils ne t'entraînent pas. Ah, il est marrant, il y a une grue sur ce châssis. Alors... Amécher chez Masson à la porte de la base en évitant les détecteurs. Ok. Est-ce qu'ils ont l'équipement qu'on leur avait donné ? On dirait. Fusil à plasma pour eux. Là, par contre... On est revenu sur du Snipe de base. On a du Snipe 2010. On a la mitrailleuse de base. Un petit peu de C4. Des grenades. De la smoke. Et ici, de la smoke. On a du SWO. Mine antipersonnelle, mine perçage d'armure. Deux SWO. Ok, très bien. Non, le même, mais en HE et un autre en SWE. Très bien. Et... Du fusil à pompe à plasma. Ok. Alors, très bien, mais où sont les capteurs ? Qu'est-ce que... Ah, je ne la contrôle plus, du coup. Qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de... de faire des versions, je ne sais pas. On va faire une petite sauvegarde au cas où il faudrait que je comprenne un concept qui m'échappe. Ah, ça y est. D'accord, ok. Est-ce que ça s'en est un ? Non. D'accord, donc ça, c'est du capteur. Très bien. Faisons le tour. Nous sommes des gentils intégrateurs. Pas de soucis. Ah, il y a des petites tourelles ici, par contre. Toi, normalement, t'as des compétences de pilotage. Ouais, on pourrait prendre... On pourrait prendre des tourelles. Hop, 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 hop. La bonne idée. Ça, ça va en être à tous les coups. On va serrer un peu par là. Espérons qu'il n'y a pas de détecteur dans les poteaux électriques. Si ça s'en est, le problème c'est qu'on ne pourra pas mettre de C4 là. Alors moi je veux bien mettre du C4 sous les trucs mais ça m'a l'air d'être quand même plutôt plutôt bien couvert quoi. On va poser un petit C4 ici, on va essayer de poser un petit C4 genre vraiment là pour voir s'il nous détecte. Ok donc non plutôt plutôt non du coup très bien donc je sais pas trop comment on va faire pour poser du C4, on va le poser pas trop loin comme ça avec un peu de bol si l'explosion marche ça le fera peut-être poser quelques mines pendant qu'on y est. Toi, resserre-toi un peu là. Voilà. Alors pourquoi pas hein mais alors est-ce qu'il y aurait un autre concept peut-être si j'y vais en rampant discrètement ou si je balance du fumigène. c'est c'est juste totalement grillé quoi. Y'a pas moyen qu'ils se disent oh tiens donc quelqu'un a balancé du fumigène sur notre artillerie c'est bien étrange. Alors si on veut poser des mines anti-chars. Bien putain, on a trop avancé en arrière. Voilà. Genre si on voulait déposer des mines par exemple ici. Est-ce que c'est jouable ? Voilà ça passe pas donc bah oui je pense qu'on va peut-être juste mettre un petit C4 au croisement des fois qu'on puisse faire quelque chose et en attendant on va progresser. On va voir peut-être que plus tard ils vont nous donner cette possibilité là. C'est clair que s'infiltrer comme ça ça donne envie de poser des explosifs un peu partout mais... Il faudrait que l'autre là elle fasse un peu plus diversion que ça on va dire. Ah mais c'est sur ces trucs là qu'ils voulaient qu'on pose du C4. Euh ouais mais alors c'est pareil ils sont gentils mais euh... Tant qu'à faire je préférerais les prendre et puis il y a ce truc là quoi. Alors attend... Alors attend... Les obusiers peuvent poter beaucoup aux troupes qui attaquent certes. Mais là ils vont me voir on est d'accord. Y'a personne dans ce bâtiment là mais... Ouais y'a personne dans ce bâtiment là mais y'a des capteurs donc euh... Un truc m'échappe dans ce que le jeu nous propose là. Parce que si j'y vais genre rampant discrètement ça passe mieux. Alors comme pour la mission en mode fufu hein on essaie des trucs. Après tout c'est l'objectif. C'est de voir un peu comment on peut gérer cette mission. Faut aller sur ces bâtiments de l'artillerie. Set to blow as soon as the alarm goes off. Defensive position, stop. On va augmenter notre discrétion. On va essayer d'aller poser du C4. Et puis comme ça on fait exploser les mecs. Après tout s'il n'y a pas de servant les obusiers ils feront rien. Parce que j'crois que pour le coup lui était dans la portée. Time to move out. Get moving people. Put some C4 under those artillery mats. Set to blow as soon as the alarm goes off. Objective achieved. Fine, what's your step ? In position. What next ? Moving to new position. Ready for action. Moving to new position. Get moving people. Ça fera le taf. Ready for action. Attention. Mais là ceux-là je vois pas comment on peut y faire grand chose. Je vais essayer quand même de poser quelques mines autour. Le croisement là c'est mort. Ils vont prendre la route de toute façon. Ils vont pas rouler dans la pomme pas. Get moving people. Objective achieved. Moving to new position. Ils captent jusqu'ici. Et si on s'approche normalement il y a le troisième là. C'est ça. On va essayer pareil de poser un C4 vraiment au croisement le plus proche possible. C'est genre par là. Ouais on est même un peu trop pire là. Bon faut que je fasse plus de sauvegarde parce qu'en faisant des essais comme ça ça va être un peu chiant. Allez go. What are you waiting for? Go. Damn it. What are you waiting for? Go. 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 Let's go. Don't let me dance. Time to move out. Get moving people. Moving to new position. Time to move out. Time to move out. Time to move out. Where are I? Time to move out. Time to move out. Here we go. Moving to new position. What are you doing? Here we go. I'm gonna get to the front of the front of the rear. There's a cap There's a cap in the front of the left. It's set to blow as soon as the alarm goes off. Hop. Voilà. On a progressé. On sauvegarde. Les sauvegarde sont rapides donc on n'a pas intérêt à s'emmerder. Allez là ça passe. Parfait. Inhors. On descend jusque là, on va même pas pouvoir s'approcher là, il y a probablement des capteurs dans toutes ces zones là, ici, et on va faire une petite sauvegarde, hop. Ici on va, on va dans une nouvelle position. Sergeant Mason, c'est là. Alors... Poser quelques mines là, histoire que... Objectif atteint, qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Voilà, comme ça, si jamais il décide d'avancer, il y aura quand même des mines. Genre là, s'ils font une petite mi-tour, on en élimine un, voire deux, ça sera parfait. Alors, dans la pampa là. À moins que les grues fassent capteur, on devrait être assez clean. Non, ça ne fait pas capteur, donc c'est bon. C'est vraiment de la décharge, il n'y a rien à récupérer. Là, il y a du monde, là, il y a du monde. 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 Alors là, il y a un truc, un transport blindé, un Bradley ici, un bulldozer des intégrateurs, mais il y a des mecs qui surveillent. Alors, la question c'est, est-ce que ça va déclencher l'enfer, mais on va attendre cette zone. OK. Il peut reculer et bloquer l'accès. Donc, des petites mines derrière, ça serait fort sympathique. Il y a un petit bug, là, sur la description du truc. Ressource D13 Miscatides not found. Alors, ah, on peut utiliser Lucia, ça y est. J'avais pas vu. On va les laisser aller à pied. Comment ça marche ? On rentre dedans, peut-être ? Ah non, il fallait qu'on lui parle. Ah non, il fallait qu'on lui parle. OK. Ah, donc on peut peut-être... Ouais, mais non, on peut pas désactiver les deux postes de garde, là. Donc, comment va-t-il ? Je suis... Tu n'es pas l'un de nous. Laissez maintenant. OK. OK. Je vais. Je vous dérouler la, là, après... Un petit bref... Je vous en prie... Je vais. Un petit bref... Il y a un autre char bloquant. Un autre char bloquant. On va essayer de faire un petit truc. Un petit bref... Un petit bref... Un petit bref... Parce qu'en plus du fait que c'est des char bloquants... ...c'est des chars, quoi. Hop, 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 hop Saloperie Alors elle a dit qu'elle avait trois charges Et quand on a été là, elle a dit qu'il en restait deux Donc ça veut dire qu'on peut peut-être faire des trucs Secondaire on va dire Ouh, il y a plein de choses ici Blinder des intégrateurs abandonnés Ok, il y a pareil, il y a lui là Il va être couvert par ces deux là, j'imagine De l'inverse, il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu De l'inverse De une distance Et on vient par ici Celui-là il donne quoi In position Tant de mouvoir Un man tank Tant de mouvoir Tant de mouvoir Tant de mouvoir Hum, vous pensez ce que je pense ? Surprimez-les avec 18 personnelles C'est un truc là, il ne nous capte pas. Visiblement ce truc là ne nous capte pas, donc c'est à dire que si on désactive celui-là, on peut s'occuper du char. Déjà, on va placer ça, on va prendre 6 mines, on va donc se faire plaisir. Hop là. Toi, viens par ici. Est-ce que tu peux désactiver ce truc ? On va vérifier. De toute façon, s'ils sont dans la base et qu'ils veulent venir ici, ils sont obligés de passer par là, donc je pense que mes mines sont assez bien placées. Je ne vois pas d'autres bâtiments où il y aurait du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Vous n'êtes pas obligé de nous parler. Mais il y a tellement que je veux savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'un de vous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un intégrateur ? Vous voulez nous rejoindre ? Peut-être. Vous voulez venir ici et parler de ça ? On va. Ok, excellent. Et du coup, techniquement, on pourrait rentrer là. Intéressant. Ok. Let's go. Time to move out. Moving to new position. Understood. Don't let me move to new position. Get moving, people. Understood. Du coup, on ne dirige plus elle. Elle est en train de papoter. Elle est distrait pendant cinq minutes. C'est des écraseurs. On ne les connaît pas. Mais ça ne nous débloque pas l'encyclopédie encore. Je me disais que je ne connaissais personne qui avait deux... Oui, je ne connaissais pas l'unité des intégrateurs qui étaient à deux. Du coup, ce n'est pas du snipe. C'est de la mitrailleuse à plasma lourd. Ce n'est pas très, très sympathique. On a une plateforme lourde, l'auto mitrailleuse. Ici, on a un blindé avec plein de monde autour. On pourrait lui mettre un petit peu de plasma lui aussi. Enfin, le C4, pardon. Euh, peut-être... Attends doucement. Oui, non, doucement. Il y a des trucs là. Alors, est-ce que si on attend cinq minutes, ça va se réactiver, ça ? Je ne sais pas. Ça me paraît osé d'attendre, mais on est un peu à poil quand même. J'aurais bien voulu m'occuper de ce char, mais bon, tant pis. Et de ça. Et de ça. Ok, on va peut-être la récupérer, si on peut la récupérer. Ok, intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut faire à peu près la même part là, du coup. Et genre, on pose des mines derrière, on voit du C4, on circule, on explose. Ok, on va. Oh merde, elle les active pas. Ah mince, je ne peux plus l'utiliser pour faire ça peut-être maintenant que je suis dedans. J'essaie d'aller à côté. Ok. Visiblement, c'est mort. Bon, et puis maintenant qu'on est dedans, euh... De toute façon, on ne veut pas faire grand-chose. On va essayer de prendre ça, du coup. Nous avons le véhicule. Je pense que c'est slow as hell, though. Il va y avoir un problème d'en sortir de là. Alors, nous l'écoutons près du camp. Puis, nous appelons nos renforcements pour couvrir notre voyage. C'est comme un plan. Laissez-le sortir de là, Mason. Et écoute que vous n'avez rien de ces sensores. Ah oui. Alors là, du coup, c'est problématique si on ne peut pas réactiver ça, du coup. On va y aller. On va y aller. Qu'est-ce qui se passe ? Les extensores demandent d'accès à l'arrière de l'arrière. Ils ne sont pas hostiles. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Ça passe pas. Moi, je veux bien le cacher, le véhicule, mais il faudra pouvoir sortir. Ok, visiblement... Visiblement, on est un petit peu coincé, là. On va voir si c'est un petit bug. On va sauvegarder... Alors, pas là, du coup, sur celui-là. Euh, non, sur celui-là. On va recharger. On le sait que des fois, il y a... Il y a des petits beugouilles, des trucs, des boutons qui disparaissent et tout, qui reviennent quand on recharge, donc... Faut pas hésiter à le faire quand ça paraît planté. Alors, est-ce que ça réactive un truc, ici ? Non. Du coup, est-ce qu'elle va pouvoir réactiver, là-bas ? Ça, c'est la question. On est en route. Parce que si elle ne peut pas activer ça, on est un peu niqué. avantời. Je n'ai pas à savoir où. Bien sûr. Je m'entend à faire. Je m'entendsgus. Qu'est-ce que tu veux ? Hop, on élimine un peu. Ah non, il n'y a pas moyen de dialoguer. Et s'ils rentrent par cet escalier-là et qu'ils tombent sur eux ? Dis-moi ce que je dois faire. Je suis désolé ma chère, mais... C'est comme ça. Est-ce que si je sors pour poser quelques mines, ça gueule ou pas ? On pose un peu de C4, on pose quelques mines. Pour couvrir notre fuite. Ah du coup, tu veux pas ? Ah merde ! Si, ça marche. Ah non, là on peut peut-être balancer un coup de gaz incapacitant du coup. Hey, veux-tu voir quelque chose de drôle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont bien, restez juste ici et... je ne sais pas. Attends pour que vos systèmes de rébootent. Je... Je pense. Ok, on sort. On évacue le gros camion comme il peut, on est assuré de ne pas marcher sur les mines tant qu'à faire, toi tu te barques par là, faire un grand détour, tant qu'à passer par là-bas, on va aller voir si on ne peut pas jouer un peu aussi, alors toi machine viens par là, reprends ton petit camion là, t'as droit de rouler avec ton petit camion, donc ce char là on ne pourra pas le gérer mais il y a peut-être possibilité qu'on puisse désactiver des trucs et trouver un angle, intéressant Alors attention à là On va revenir par là-haut Vas-y viens par là toi, toi t'avance, donc là il y a une tourelle, mais si on se met dans cette pampa là normalement on est bon Il est lent mais ça va, il va quand même plus vite qu'un MV endommagé Faut voir le bon côté des choses, tu vas jusque là-haut toi Allez on grimpe, alors ici, en terme de truc à désactiver On va approcher un peu, mais il faut qu'on voit, donc on va avoir besoin des deux, vous sortez, Allez, toi tu viens par là, toi tu viens par là On voit un peu les capteurs Je pense que la plus rentable ça serait celle-ci On sait qu'on peut avancer au moins jusqu'aux mines tranquillement Alors, ouais, en fait pas tant, hein, ce truc-là il couvre tout ça, et ce truc-là il couvre tout ça Et celui-là il couvre le seul qui est pas couvert par lui Qu'en vrai, euh, c'est clairement pas évident Ou alors, j'en gaze un et je parle à l'autre Ok, de toute façon on va arrêter là l'épisode Il est suffisamment non, j'espère qu'il vous a plu Petite infiltration compliquée au début, tant que je comprenne un peu ce qu'il voulait dire Mais c'est bon, c'est fait Euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada